Le Point Bonjour à tous, bienvenue dans le Tacle du Lundi, le podcast consacré au foot du Point et diffusé tous les lundis au podcasting de cette troisième émission Que des Loosers. Voilà, il faut parler vrai. Il est sixième de Serie A, le Turinois, Julien Rebucci. Bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Match horrible hier de la Juve. Match compliqué, mais on y reviendra, ça n'était pas le pire du week-end. Il est douzième de Ligue 1 et il est à l'avare, l'Alsacien Thomas Strasbourgeois-Muller. Douzième, c'est pas si mal pour Strasbourg. Avec une défaite ce week-end. Oui, on a failli coincé Rennes chez eux quand même. Contre l'excellent Stadrenet, qu'on ne présente plus. Irrésistible. Avec Pep Genesio. Pep Genesio, roi premier de Bretagne. La famille. Mais alors il fait le malin, mais il est dix-septième de Ligue 1, le bordelais Adrien Mathieu. Bonjour Adrien. Bonjour Florent, bonjour à tous. On avait un petit pari, on avait une petite discussion avant l'enregistrement du podcast. Combien de victoires de Bordeaux en phase allée ? Je pense qu'on va essayer d'aller en chercher deux ou trois de plus. On a notamment des matchs contre Troyes et Reims qui nous attendent. C'est notre championnat, voilà. Gégé Lopez, il ne fait pas de miracle. Non, malheureusement, il ne peut pas tout faire. Et c'est vrai que la construction de l'effectif va prendre beaucoup plus de temps que prévu, je pense. Alors, petit rappel du concept. Même si les chiffres sont indécents, le triomphe du podcast ne se dément pas. Chaque participant a une minute pour tacler un joueur, une équipe, un coach, un arbitre, un fait de jeu. Et les autres doivent dire si ce tacle est régulier ou s'il mérite une sanction administrative carton jaune ou carton rouge. On a beaucoup de choses à dire parce que c'était un week-end avec beaucoup, beaucoup de choc. Bon, certains ont préféré regarder le Grand Prix de Formule 1. C'est leur choix et on ne les juge pas. Et on va commencer par, alors, je vous dis un tacle. Je pense qu'il va y avoir une pluie de carton rouge. Julien. Alors, je n'aurai pas besoin d'une minute pour ce tacle. Il va être clair, net, concis. Je vais revenir sur la médiocrité générale de notre Ligue 1. L'image, notre classique OMPG dimanche soir. Un 0-0 de bien terne facture. Des joueurs indigents. Peu d'action, peu d'ambiance. Peu d'intérêt, finalement, à ce match-là. Alors qu'on avait un superbe dimanche qui nous offrait des gros matchs entre le Manchester Liverpool, le Inter-UV et le Real Madrid-Barcelone en Espagne. Ben voilà, nous, on a eu OMPG qui était indigent. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, d'accord. Mais ce que je voulais dire, j'en ai marre d'entendre parler à chaque fois des cinq grands championnats européens. J'ai un petit peu travaillé pour ce tacle, contrairement aux autres semaines. Je suis allé voir juste le coefficient UEFA de la France. Il est 2, à votre avis ? Aucune idée. Bon, 48 081 points. Sachant que l'Allemagne qui est quatrième est à 64 927 points et que l'Angleterre en première position est à 92 355 points. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que la France aurait regardé dans son rétroviseur plutôt que les quatre premiers gros championnats européens. C'est-à-dire le Portugal qui a 46 216 points, soit moins de 2000 points d'écart avec la France. Mais peut-être encore regarder plus bas, les Pays-Bas avec 38 100 points, l'Autriche avec 34 050 points et l'Écosse avec 32 100 points, semblent plus dans le giron de la France que les quatre gros championnats européens. Voilà. C'était un espèce de petit coup de gueule suite à cette purge de classique ce week-end et ça fait toujours du bien de le dire. Merci. Alors on sait qu'il y a peu de gens qui peuvent regarder la Ligue 1 puisque c'est diffusé sur une plateforme que personne n'a. On le rappelle, il n'y a pas de chiffres. Mais je pense que Julien n'a pas vu la Ligue 1 depuis le début de saison. N'est-ce pas, Adrien ? Je suis désolé, Julien, mais c'est un gros carton rouge avec, je pense, une commission de discipline qui s'annonce salée. Parce que voilà, au-delà du classique, le niveau de la Ligue 1 est quand même plutôt bon. Depuis le début de la saison, on voit beaucoup d'équipes avec du jeu, avec des entraîneurs qui ont des idées. Même sur la scène européenne, finalement, la France s'est réveillée. Je pense notamment aux résultats en Europa League, voire en Conférence League. On a enfin des équipes qui osent, qui ne mettent pas leur équipe bis. Maintenant, voilà, ce classique n'a pas tenu toutes ses promesses. Mais en termes d'ambiance, on a vécu un vélodrome incandescent, publicité à l'étranger par des Espagnols, des Argentins qui n'en reviennent pas de voir cette espèce d'ambiance de furie. C'est sûr qu'on est un peu déçus parce qu'on va y revenir, mais le niveau du PSG n'est pas totalement conforme à nos attentes. Que ce marché de Sampaoli aurait pu un peu plus pousser. N'oublions pas que quand même, c'est une équipe qui est encore, je pense, en rodage parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Maintenant, voilà, regardons la Ligue 1. Hier, à 13h, on a eu un Nice-Lyon exceptionnel avec un renversement de situation. On a beaucoup de matchs cette saison où finalement, le scénario n'est pas défini à l'avance. On peut avoir des surprises. Ce qui est un peu dommage quand même, c'est que le PSG compte une vraie avance au classement, alors que voilà, je pense qu'en termes de contenu, ce n'est pas tout à fait ça. On aurait pu aller challenger notamment ce Marseille voir Lyon qui, je pense, va avoir beaucoup de regrets à l'issue de la saison. Mais Julien, cette Ligue 1 2021-2022 mérite son titre de championnat du siècle. Tu apportes de l'homme en moulin parce que tu me parles de conférences Ligue, de repas Ligue. Je n'ai pas une excellente mémoire, mais il me semble qu'il y a 10 ans, on se gargarisait pour les résultats de Lyon en Ligue des Champions. Non pas dans une coupe que personne ne suit effectivement. Oui, là, c'est le PSG qui brille en Ligue des Champions aussi. Il brille en Ligue des Champions, le PSG ? Demi-finale l'an dernier quand même. Lyon n'est pas allé en demi-finale. Il était une fois. Il s'est allé une fois en demi-finale aussi. Oui, voilà. Deux fois. Au moment du Final 8. Ah non, mais ça, c'est le PSG, deux fois. Mais Lyon, ils s'est allé une fois. Une fois en 2010, une fois lors du Final 8. Mais Lyon n'est allé finalement qu'une fois en demi-finale de Ligue des Champions. Moi, j'ai envie de vous mettre un carton jaune, Julien. Parce que je vais séparer deux choses. Je pense que sur le niveau de la Ligue 1, on voit quand même des matchs spectaculaires depuis le début de la saison. Je n'ai pas du contraire. Le multiplex du dimanche est formidable. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Le Nice-Lyon était absolument étourdissant. Les chocs sont plutôt bons, sauf sur ce OMPG, même si la première mi-temps était plutôt sympathique, la deuxième moins. Mais on ne s'ennuie pas. Vous êtes un peu sévère. Après, sur les performances européennes, oui, notre championnat ne brille pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? La France n'est pas un pays de foot. Il faut vous l'apprendre, ça ? Si on se place du point de vue français, oui, on a le meilleur championnat, mais ça s'arrête là. On est champion du monde du championnat français. Voilà. Mais citez-moi un bon match du PSG cette saison. Non, mais ça, c'est... Qui est censé être notre locomotive. Ils ne respectent pas le conducteur, c'est incroyable. Si contre City, c'était pas mal, mais en Ligue 1, c'est vrai que c'est mauvais. Non, mais la Ligue 1 ne tourne pas autour du PSG. Locomotive, hein, locomotive. D'accord, mais j'aimerais bien voir l'état du football français en Europe sans le PSG. Non, mais regardez la Ligue 1 avec les matchs de Marseille, les matchs de Lyon, les matchs de Nice, Monaco qui revient... Lens. Lens. Je suis d'accord, mais j'imagine que les supporters ukrainiens sont très contents de leur championnat aussi. Adrien ? Non, non. Je pense qu'il faut être quand même assez réaliste et pragmatique sur cette Ligue 1 qui est passée quand même très près du gouffre après le fiasco Médiapro et cette question des droits télé. On a l'impression que beaucoup, beaucoup de clubs allaient un peu vers la catastrophe. Et mine de rien, on a le sentiment qu'au lieu de tomber dans la déprime et chercher des solutions à tout va en vendant leurs joueurs à Dermitt en Angleterre, il y a beaucoup d'équipes qui, finalement, passent par le jeu pour s'en sortir. Et voilà, c'est le cas de Lens, qui a un coach assez enthousiasmant avec Franquez, qui se dit, voilà, il a intervenu dans une émission en disant, qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Est-ce qu'on va jouer les 38 matchs en parquant le bus ? Ou est-ce qu'on va essayer d'imposer notre jeu ? Et je pense que c'est une ligne conductrice que beaucoup de clubs de Ligue 1 essayent de suivre. Voilà, je ne compte pas beaucoup d'équipes qui ont quand même, voilà, un contenu dérisoire ennuyant. Je pense que les cinq derniers, allez, c'est quand même assez inquiétant. Mais sinon, tout le reste, on peut se dire, allez, le LOSC quand même qui est champion en titre, ce n'est pas fantastique, il faut le reconnaître. Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui, je trouve, ont élevé leur niveau de jeu. Maintenant, ça doit se traduire par des résultats en Europe. Commençons d'abord par l'Europa League, parce que c'est une compétition qu'on n'a pas remportée et ça fait quand même tâche. Quand je vois les bonnes dispositions de Lyon, de Monaco, Marseille dans le contenu, c'est bien, dans les résultats, ça pourrait être mieux. Mais je me dis, commençons par ça une Europa League avant d'aller chercher une ligue des champions. Parce que tu l'as dit, il y a le PSG, mais derrière, dès qu'on envoie une équipe, c'est casse-gueule. On a un Marseille qui ne fait que trois points la saison dernière. On sait que Lille, ça n'a pas forcément dépassé ce bilan comptable. Donc, commençons d'abord par l'Europa League avant de viser plus haut. Mais vous dites la même chose que moi, c'est magnifique. Non, parce qu'il y avait un biais sur votre début de tag. De toute façon, vous êtes l'anti-France, Julien. Vous n'aimez pas le championnat français, vous n'aimez pas le foot français. Vous préférez le foot italien. Qu'avez-vous regardé hier ? Inter-UV. Merci. On va passer au... Non, on va demander à la VAR, si la VAR a peut-être tranché. Non, mais je crois qu'on peut donner seulement un carton jaune à Julien. Disons que j'ai lu un papier en Espagne, apparemment. Il y a cinq rencontres de Ligue 1 qui sont diffusées par an, dont ce classique. Tout à fait. Quand on voit la portée, le niveau de ce classique, on s'est quand même à déplorer pour l'image de la Ligue 1. Alors qu'elle soit mauvaise ou pas, en tout cas, on en donne une très mauvaise image hier soir. Bon, après, on en parlera un peu plus tard, mais vous critiquez beaucoup le OMPG. Le Barça-Real, ce n'était pas mieux. Si on parle d'un classique et d'un choc, Manchester-Liverpool était quand même à un potentiel plus fort que les deux matchs, que les deux autres matchs. Donc, voilà. C'est vrai, même si c'est plus... On coupera, c'est vrai, bien sûr. Non, mais de la même manière, Barça-Real n'a plus la même envergure depuis que Messi et Ronaldo ne sont plus là, de toute façon. On en parlera. Alors là, c'est au tour d'Adrien qui va tacler nos amis du PSG. Ça change. On peut être leader incontesté en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais quand même, arrêtons de nous voiler la face. Ces très bons résultats du PSG ne pourront pas masquer éternellement le contenu assez médiocre depuis le début de saison. Je pense que cette vision d'épicier va leur revenir à la figure à un moment donné. Quand je vois le Bayern-Liverpool ou même l'Ajax, je me dis que le chemin est très long pour les hommes de Mauricio Pochettino. Son PSG est d'ailleurs bien triste et ne met pas en lumière le fameux Mercato XXL qui a agité la paillée de football cet été. À Tottenham, son équipe était cohérente et les induits étaient parfaitement rodés. À Paris, il n'y a eu aucun progrès en 10 mois. Alors, cibler l'entraîneur, ça paraît quand même une évidence. Mais après avoir vu Tourelle rebondir brillamment à Chelsea, on peut se poser une question qui revient sans cesse. Le compromis et les efforts réclamés sont-ils possibles avec ces joueurs-là ? L'association, par exemple, des castars, elle ne marche pas. On l'avait déjà vu à Rennes, tout simplement parce que Neymar n'est plus que l'ombre de lui-même. Messi est positionné sur un côté en pur élier alors qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Et Di Maria reste le premier sacrifié derrière ses trois camarades alors qu'il a un immense vécu avec cette équipe. Mbappé limite la casse mais reste trop esselé. Ça tourne un peu à la caricature. Alors oui, il y a eu, on l'a dit, ce match à peu près référent cette saison contre Manchester City qui a tout de même dominé cette rencontre, ne l'oublions pas. Les joueurs qui ont eu un impact ce soir-là, ce sont Gueye et Herrera, deux joueurs de l'ombre qui font le job sans caprice. La solution, il peut être là. Un PSG moins strass, moins paillettes pour échapper à une nouvelle désillusion au printemps prochain en Ligue des Champions. Julien ? Je suis tout à fait d'accord avec toi Adrien. Je suis tout à fait d'accord avec toi Adrien. On le dit, semaine après semaine, ce PSG n'a pas de plan de jeu. J'en voudrais même plus à l'entraîneur parce qu'on se rend bien compte que Emery s'est cassé les dents, il a réussi après. Tourelle s'est cassé les dents, il a réussi après. Pochettino est en train de se casser les dents, il réussira peut-être après. On ne le sait pas. Non, c'est une équipe de divas, a priori des joueurs à qui on ne peut rien dire sur le terrain, au niveau tactique, ils font ce qu'ils veulent. Si, peut-être la seule erreur de l'encadrement du PSG, c'est ne pas d'avoir choisi Mbappé comme tête de gondole de construction de l'équipe. Mais juste pour revenir sur ce Mercato Exicel dont tu parlais, l'une des rares satisfactions était Hakimi, et on voit clairement que le positionnement de Messi à droite l'a complètement annihilé, ils ne sont plus capables de se trouver tous les deux. Et c'est depuis que Messi est à droite que Hakimi fait des mauvais matchs avec le PSG, c'est qu'un exemple parmi d'autres que ça ne fonctionne pas actuellement, je ne vois même pas comment ça peut fonctionner autrement, à part licencier Neymar, je ne vois pas comment faire en fait. Bon courage Mauricio. Non mais tu es entièrement raison Adrien, c'est un débat qu'on a depuis je pense Ancelotti, Ancelotti n'a pas réussi, Laurent Blanc n'a pas eu des résultats européens mais au moins il y avait un fond de jeu qui était intéressant, mais sinon Tourelle, Emery, c'est toujours le même débat, ce sont les joueurs qui commandent, les joueurs vont voir Nasser pour exiger un tel privilège ou un autre. Bon ben voilà, écoutez, on avait dit que, mais empiler les bons joueurs ça ne suffisait pas, on l'avait dit avant le début de la saison, bon ben tout ça est une confirmation, le PSG devrait s'inspirer de Manchester City, alors Manchester City a autant dépensé voire plus que le PSG, mais au moins il y a un petit fond de sauce de jeu, mais je ne suis pas sûr que si vous mettiez par exemple Guardiola, il puisse imposer son fond de sauce de jeu, donc c'est un club qui est vicié, c'est un club qui... C'est le Disneyland PSG ? Et en fait, le foot n'est pas la priorité principale des dirigeants, on le répète, quand vous embauchez Sergio Ramos, Beckham et toute la clique, et même, j'ai envie de dire Messi, quand vous pensez que vous allez construire une équipe avec un joueur qui a 34 ans, c'est que vous ne croyez pas dans le football, vous croyez dans le marketing. C'est un peu ça, et tu l'as dit justement sur la projection de l'avenir de cette équipe qui a némappé en fin de contrat en juin prochain, et quand on voit son niveau, et surtout celui de ses camarades offensifs depuis le début de saison, il y a de quoi être très inquiet pour la suite du PSG, je ne sais pas comment ils vont pouvoir rebartir cette équipe, et on parle d'entraîneurs, il y en a un qui pour moi pourrait arriver et bousculer l'ordre établi, Julien le connaît bien, c'est Antonio Conte, parce que lui, il a la poigne, lui, il oserait, tu vois, bousculer les divas, ça ferait des dégâts, peut-être qu'à un moment, Nasser dirait non, non, on ne peut pas aller aussi loin, mais c'est le seul qui, voilà, lui, les statuts, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, lui, il a une vraie vision tactique, il sait comment modeler ça, si même lui n'arrive pas au PSG, je pense que c'est peine perdue. Comptez au PSG, c'est une saison, pas deux. Moi, c'est même six mois, je pense, peut-être. Non, mais c'est quand même terrible d'avoir ce constat-là, quoi, c'est-à-dire que le club a dépensé près d'un milliard et n'apprend pas de ses erreurs, pourtant on le dit saison après saison, enfin, on nous avait vendu, oui, alors, Emery, c'est l'homme à poignes, c'est pas comme Laurent Blanc, etc., bon, bah, raté. Tourelle, qui était le même profil qu'Emery, on a dit, non, mais Tourelle, c'est à l'Allemand, tout ça, ça a raté, et Pochettino, c'est pareil, quoi. Oui, vas-y, tu vas. Non, c'est juste qu'il leur faut un DRH, pas un coach. Non, mais pareil, tu vois, tu le dis, Pochettino, quand il est arrivé, tout le monde s'enflammer en disant, au niveau de la discipline, de ce qui va se passer à l'entraînement, c'est inédit, vous allez avoir un management à l'anglaise, ils vont être cadrés, finalement, on se rend compte que ça marche toujours pas, et malheureusement, j'ai l'impression que chaque semaine, on revient sur le bonhomme, mais aujourd'hui, Neymar, je pense qu'il faut le mettre au repos, il faut faire quelque chose, parce qu'hier soir, franchement, ça m'a fait de la peine, et encore une fois, on a le sentiment qu'il fait ses matchs avec le PSG, pour arriver peut-être un peu à un pic de forme avec le Brésil, où il est vraiment bon, il faut le dire, il est bon avec le Brésil, mais derrière, avec le PSG, il n'enchaîne pas, et ça devient quand même problématique. Il faut le mettre au repos, il était au repos, hier, sur la pelouse, non ? No comment, j'ai regardé un autre match. La VAR va être d'accord avec ça, c'est entièrement licite, évidemment, j'applaudis même, l'ensemble est à clair pour l'Europe. Il faudra qu'un jour, on invite peut-être un supporter du PSG pour que la défense, parole à la défense. Non mais je pense que même les supporters du PSG sont globalement conscients de ça, un supporter de Neymar. Oui, peut-être. Non mais ils sont très contents, les supporters du PSG, attendez, le Parc des Princes s'est rempli, il n'y a jamais de sifflets, il n'y a jamais de pancartes, c'est formidable, ils sont contents, ils ont leur star. Ils sont vraiment des supporters, je crois. C'est un autre débat. Alors moi, je vais vous parler d'un club, vous savez, une équipe qui se vendait avec ce slogan « plus qu'un club ». Vous savez, un club qui refusait de mettre un sponsor sur son maillot, qui avait une belle éthique, mais qui a fini par le faire. Vous savez, un club qui vantait son côté familial avec sa puissante Masia et qui, depuis deux ans, multiplie les recrutements étonnants, voire incompréhensibles et hasardeux. Vous savez, un club qui défendait une certaine idée du jeu et qui, depuis deux ans, on peine à reconnaître le célèbre foot total cher à Cruyff. Bref, je vous parle bien sûr du FC Barcelone qui s'est totalement perdu et on peut remercier Messi parce que son départ a montré que ce club va mal et qu'en fait, Messi portait à lui tout seul un club en déshérence. Alors, le Classico a mis en lumière le vide et la chute du Barça. Caricatural dans son jeu, jamais dangereux, deux tirs cadrés. Vous vous rendez compte ? Le Barcelone, deux tirs cadrés. Les Barcelonais ont affiché une pauvreté technique qui fait de la peine. Jordi Alba, qui était l'âme de cette équipe, moi, il ressemble à un robot qui fait des allers-retours, mais ce n'est plus dangereux, ça ne sert plus à rien. Il erre dans son couloir, ça fait peine à voir. Donc, je me dis, moi, je suis très inquiet pour cette équipe qui n'avance pas, il n'y a pas de sentiment de révolte, qui brise même les joueurs talentueux, on l'a vu avec Griezmann. Et comme il faut mettre un peu de culture dans cette émission, qui en manque un peu, j'aimerais pasticher Valéry, non pas François, Paul, Paul Valéry, et dire que maintenant, nous savons que même les grands clubs sont mortels. C'est beau. Julien. Je suis assez d'accord avec toi, Florent, il n'y aura ni tacle, ni carton. Je vais même aller plus loin, je pense qu'on se trompe beaucoup sur le FC Barcelone, enfin moi, je le pense à titre personnel. Il y a quelques grands clubs en Europe qui sont ce que j'appelle des institutions, c'est-à-dire que là où le club est au-dessus des joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y aura le Bayern Munich, Liverpool, Manchester United, Juventus, mais Barcelone n'en fait pas partie. C'est une équipe qui a déjà connu des très bas, qui a connu des très hauts, mais qui s'est reposée pendant un moment sur une génération plus qu'exceptionnelle, les Chavis, Busquets, Iniesta et Messi. Quatre joueurs qui arrivent au même moment comme ça à maturité, c'est du jamais vu je pense dans le football, on l'oublie peut-être un petit peu. Sans eux, le Barça a été beaucoup moins bon, on l'a vu avant, on le verra sûrement après. Je pense qu'ils sont dans un passage comme ça assez négatif, mais qui est attendu suite à la perte des joueurs mentionnés juste avant. Non, il n'y a pas de surprise en fait. Je pense qu'ils sont dans un creux et il va falloir attendre qu'il y ait un renouvellement. Oui, oui, Florent, c'est un plébiscite, c'est difficile de ne pas être d'accord sur le Barça, et même t'as dit les recrutements hasardeux depuis deux ans, je vous remonterai à même bien avant, quand on parle par exemple des Coutinho, des Dembélé, des Griezmann, des Paulinho, ce sont des joueurs, tu vois, tu dis quand tu les prends ça peut être sympa, mais en fait c'est des joueurs contre nature qui ne correspondent pas finalement à cet ADN du Barça. Et je pense justement que le Barça, c'est une institution par son jeu, par sa filiation Cruyff, sa formation, et on a trop tendance à le renier, des fois on surinterprète tout ça, mais je pense vraiment que c'est essentiel, c'est important, et c'est vrai qu'hier quand on voit l'équipe du Barça, on a le sentiment qu'on dit chaque année c'est pire, mais là j'ai l'impression vraiment qu'elle a touché le fond, et par exemple j'ai pas envie de flinguer un jeune joueur, parce que ça fait toujours un peu de peine, mais le Eric Garcia qui était 7ème, 8ème dans la rotation à Manchester City, qui devient titulaire comme ça, qui a un peu les pleins pouvoirs de la défense, moi ça m'inquiète, ça m'interpelle, je pense qu'il est pas du tout prêt comme ça pour ce rôle-là, et ce Barça, voilà, file tout droit vers le mur, on sait qu'en plus ce financièrement c'est compliqué, en termes de solutions pour Ronald Koeman, pour les joueurs, ça devient très tendu, et quand on voit encore plus la pression qui est mise sur Ansu Fati, très bon jeune joueur au demeurant, mais une pression phénoménale en termes de communication sur ce retour, voilà c'est l'élu, alors qu'il a quand même moins je pense de 50 matchs professionnels, sans dit long sur la décadence de ce club. Et alors, on en parlait également avant l'émission, parce que nous nous parlons avant l'émission, et parfois les débats sont plus intéressants avant l'émission que pendant, on va vous le dire, un jour on s'enregistrera, tu disais Adrien, en fait Manchester United Barcelone, même combat quoi. Alors c'est vrai que ça peut paraître fou, parce que quand tu regardes les deux effectifs, Manchester United a quand même une longueur, voire deux d'avance sur le Barça, mais en termes de résultats de fond de jeu, on est sensiblement sur le même destin un peu funeste, parce que, on voit une équipe de United qui a recruté quand même Cristiano Ronaldo avec une assurance de but, mais quand on voit l'énervement de Ronaldo, et même de Pogba, qui voilà, tout simplement pète un câble, qui n'arrive plus à contrôler leur nerf, on sent qu'il y a quand même beaucoup de nervosité dans ce Manchester United, c'est vrai qu'il y a un flux nerveux qui est assez incroyable avec cette équipe, les renversements de situation en Ligue des Champions, tout ça, c'est génial, mais je pense que les joueurs perdent beaucoup justement de cette concentration, et surtout on voit un soldier sur le banc qui n'arrive pas à trouver la solution tactique, je pense qu'il a beaucoup vécu sur la fameuse remontée à Paris, son arrivée un peu ce qu'il était, un super sub, pareil, le remplaçant iconique qui sauve son club, mais aujourd'hui on attend beaucoup plus de lui, surtout vu l'effectif, enfin quand même, Rashford, Sancho, Martial, Greenwood, Ronaldo, Bruno Fernandes en attaque, United devrait être concurrent de Chelsea, Liverpool et City largement, et aujourd'hui on se dit que s'ils assurent la 4ème place pour Ligue des Champions, c'est quand même pas mal. Le problème c'est leur défense, c'est... McGuire, c'est terrible. McGuire qui a coûté quoi, 90 millions d'euros, pas loin, peut-être même plus. McGuire a beaucoup, beaucoup de mal à revenir après son bon euro, parce que l'euro était bon, et j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans sa tête, voilà, il y a un nouveau statut, il n'arrive pas à assumer, et voilà, Varane en plus est blessé, Wanbisaka et Luke Shaw ont beaucoup, beaucoup mal. Luke Shaw aussi, qui a fait un euro extraordinaire, et là, il est méconnaissable. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal, et c'est vrai que cette équipe, il y a beaucoup, beaucoup de failles, et on se demande comment, est-ce qu'il peut trouver la solution, et moi je pense que malheureusement on se dirige vers la fin de Soldier, quoi qu'il arrive. A leur décharge, avoir rencontré Liverpool actuellement, c'était très très compliqué, parce que Mohamed Salah est peut-être encore plus fort qu'il ne l'a jamais été en ce moment, c'est quand même assez phénoménal. Après, je suis d'accord avec vous, mais il faudra ouvrir un débat Ronaldo, qui à mon avis n'est pas un avantage pour les équipes, pour l'équipe dans laquelle il joue. On l'a vu avec la Juve, c'est-à-dire qu'il annule quand même l'esprit collectif, parce que son individualité est trop forte, et on l'a vu dans le jeu, on essaye de le rechercher, et quand il a un jour sans, parce qu'hier il a eu un mauvais, il a eu un jour sans, mal positionné, beaucoup de hors-jeu, de mauvais choix, et en plus il aurait dû être expulsé, du coup l'équipe ne tient plus debout, et c'est terrible. Ça demanderait un podcast à lui seul, Ronaldo. On sent le fan de la Juve déçu. C'est exactement ça, il y a son retour à Manchester United, ses buts en Ligue des champions à dernière minute, c'est très beau pour le storytelling, et même ça fait de belles images, mais dans un sens, c'est vrai que c'est un joueur qui forcément va focaliser l'attention, les milieux de terrain, les élèves vont constamment le chercher, et mine de rien, c'est vrai qu'il y a d'autres solutions, par les ailes, tout ça, parce que Manchester United, c'est quand même une équipe qui a la tradition, je pense, d'avoir ces joueurs de côté percutant, et Ronaldo l'était il y a 15 ans, aujourd'hui il ne peut plus faire ces efforts-là, et c'est vrai que ça va poser des problèmes, mais je pense que United, le mal est beaucoup plus profond que Ronaldo. Regardez l'image de Sir Ferguson dans les tribunes, qui est complètement dépité, parce que depuis qu'il est parti, c'est vraiment la chute. Tu superposais ça, et que le grand sourire de Kenny Dalglish, qui à côté était hilare, c'est vrai que ça faisait un beau contraste. Notre anglais, à la VAR, Clément, notre Clément l'anglais, qui vous ne le voyez pas, mais il a une classe et un style tout londonien dans ses vêtements. Ton avis sur Manchester, Barcelone ? Je pensais plus à parler de Barcelone, parce que, comme vous le savez, j'ai beaucoup d'empathie, je suis quelqu'un très sensible, et quand je vois qu'Aguero, qui a signé cette année, je me dis, mais qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère, Kuna Aguero, c'est fou, et même fils de Paris, pareil, à la limite, pourquoi quitter, alors pardon, c'est la Ligue 1, mais pourquoi quitter l'Olympique Lyonnais, qui a un projet de jeu cette année qui est très intéressant, avec un entraîneur qui est assez béton ? Franchement, je me dis, mais il doit presque regretter d'être parti à Barcelone, c'est terrible. En tout cas, apparemment, Aguero a quand même baissé son salaire pour venir, mais s'il reste, il n'est pas resté. C'est fou. Non, c'est incroyable. Enfin, il faudra suivre Barcelone, ça peut être un bon feuilleton de cette saison de foot. Maintenant, vous connaissez, vous en avez l'habitude, c'est parti. Deux minutes de bonne heure en plus. Alors, nous avons un choc. Alors, est-ce que c'est vraiment un choc, vendredi soir ? On ne sait pas. Mais en tout cas, nos deux prétendants et concurrents à la Ligue des Champions s'affrontent. PSG Lille, vendredi, donc on va essayer de pronostiquer ce match. Avec le PSG qui a des problèmes de jeu, on en a parlé. Et Lille qui n'avance pas en ce début de saison. Est-ce que Lille peut refaire l'exploit de l'an dernier ? Julien ? Non. Non. Victoire du PSG. Victoire du PSG sans aucun problème et je ne m'attends pas à un grand match. Ça nous aurait étonné. Thomas ? Pareil, entre deux grands malades, je pense que le PSG l'emportera. Mais à mon avis, ça ne va pas être terrible. Adrien ? On l'a dit, le PSG n'est pas au point. Mais du côté du LOSC, c'est tout aussi inquiétant. Et on se souvient de leur belle victoire l'année dernière au Parc. Avec cette colonne vertébrale, Galtic avait vraiment trouvé un esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on a totalement perdu. Alors qu'il n'y a que Meignan et Soumaré qui sont partis. Donc je vois le PSG l'emporter parce que le LOSC n'y est vraiment pas dans cette première partie de saison. L'image de Yilmaz qui est fantomatique. Pourquoi il n'y arrive plus ? C'est une bonne question ça. Peut-être le coach ? Jocelyn Gouvernec ? Gourvenec ? Que Adrien connaît bien à Bordeaux. Gourvenec, c'est ça. C'est que vous allez avoir partout une forme d'empathie. Tout le monde dit que... Et je pense que c'est le cas. C'est quand même quelqu'un d'humain qui essaie d'avoir une approche avec les joueurs. Qui est apprécié par le staff, par l'ensemble du club. Mais ses recettes, je pense qu'elles ne marchent plus. Parce qu'à Guingamp, il a quand même emmené cette équipe en Coupe d'Europe. Et c'est honorable. À Bordeaux, il a fait de bonnes choses la première saison. Mais après, il s'est écroulé parce qu'il avait les clés pour le Mercato. Et à Lille, je pense que le projet est tout simplement trop grand pour lui. Parce que le LOSC avait d'autres attentes. Et c'est vrai que Gourvenec, on l'avait quitté avec une relégation à Guingamp. Et aujourd'hui, on sent qu'il n'arrive pas à imposer sa patte. Alors, vous savez que sur TF1, le vendredi, c'est danse avec les stars. Je pense que pour Lille, le vendredi, ce sera transe avec les stars. Parce que Lille va l'emporter. Parce que Lille, je vous rappelle, dans les gros matchs, on l'a vu contre Marseille. Ils sont là, ils répondent présent. Donc, pourquoi pas l'orgueil du champion. Donc, moi, j'annonce une victoire de Lille. De toute façon, je me suis toujours trompé. Donc, voilà. Allons-y gaiement. Merci à tous d'avoir été autour de la table. Alors, on ne vous dit pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on se repose. C'est un jour férié. Donc, ne regardez pas de foot, n'écoutez pas de foot, puisqu'on revient dans 15 jours. Et en attendant, passez une très belle semaine. Il y a notamment un Nice-Marseille, match en retard, qui va être pas mal. Voilà. Salut. Salut. Bonne semaine à tous. Salut. Le point.